Dieu dit faites-moi confiance et vous aurez une vie riche et pleine de sens. Ne vous promenez pas dans la vie perdue et confuse sans bunidirection. Viens à moi pour la lumière et l'amour dont tu as désespérément besoin. Je t'attends à bras ouverts. Je t'aime. Dieu dit, au lieu de blâmer les autres, regardez-vous et voyez si le problème, c'est vraiment vous. Les gens sont souvent aveugles à leurs propres erreurs et passent tout leur temps à blâmer les autres. Apprenez à accepter vos erreurs. Je t'aime. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, tu t'inquiètes trop. Rappelle-toi qui je suis. Il n'y a rien de trop difficile pour moi. Tu ne le vois peut-être pas, mais j'ai tout prévu pour toi. Dieu dit, je bénis beaucoup de gens, et quand leur vie est belle, ils m'oublient. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Je veux que tu restes près de moi. Je t'aime. Commentez, Amen si vous croyez en Dieu. Avant la fin du mois de novembre, l'univers fera quelque chose d'incroyable dans votre vie. Vous ne le verrez pas venir. Ce sera une bénédiction importante, plus grande que tout ce que vous auriez pu imaginer. L'univers vous accorde du temps et de la liberté. La grande réussite arrive. L'argent arrive. Le nouveau travail arrive. La nouvelle maison arrive. Dieu dit, je sais à quel point cela a été difficile pour vous de sortir de cette situation difficile. Je sais le prix que cela vous a coûté mentalement. Je suis heureux que vous m'ayez fait confiance et qu'ensemble nous nous en soyons sortis. Je vous aime. Des tempêtes impies vous briseront. Les tempêtes avec Dieu vous rendront plus fort. Commentez, Amen si vous êtes d'accord. Partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Dieu dit, approchez-vous de moi, faites du bien et le bien vous sera fait. Ayez foi et je vous récompenserai. Soyez humble et je vous exalterai. Ne pas sauter. Lorsque vous vous réveillerez demain, vérifiez votre téléphone. Cette personne spéciale vous aura envoyé un texto. Ne sautez pas cette vidéo. Le Seigneur est satisfait de ceux qui le craignent, de ceux qui mettent leur espérance en son amour indéfectible. Dieu, tu as été si bon avec moi. Tu m'as aimé même quand je ne le méritais pas. Commentez, Amen si vous êtes d'accord. Tu m'as rendu heureux quand j'étais triste. Tu as vu ma valeur même quand je n'étais rien. Tu m'as béni avec tout. Dieu merci. Commentez et Dieu merci si vous êtes d'accord. Être reconnaissant. Quelque chose que vous avez demandé est sur le point d'arriver soudainement. L'univers. Tapez oui si vous croyez. Dieu dit que dimanche, il y aura un changement massif dans votre vie, une offrande unique et vos peurs les plus profondes commenceront à disparaître. Dieu dit que vous entrez dans un nouveau chapitre puissant de la vie. N'ayez pas peur. Vos rêves deviendront réalité. Vos bénédictions se multiplieront. Des opportunités s'ouvriront. Soyez patient, j'y travaille. Dieu dit que c'est un signe que vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit à arriver. Ayez simplement la foi et regardez tout se dérouler parfaitement pour vous. Dieu dit que vous êtes au bon moment pour le prochain chapitre. Tous les chapitres précédents vous ont préparé pour ce moment, même s'il s'agit d'une page que vous n'avez jamais vue auparavant. Faire confiance au processus. Es-tu prêt ? Aimez la vidéo pour affirmer. Dieu dit que vous êtes sur le point d'attirer une richesse illimitée et un amour authentique, chaque domaine de votre vie sera rempli de positivité, vous êtes assez digne de tout recevoir. Faites simplement confiance à Dieu, car il vous précède et fera tout pour vous. Dieu dit, je vais enlever ce qui n'est pas bon dans votre vie. Faites-moi confiance, je ne vous décerrai pas. Commentez, Amen, si vous croyez en Dieu. Dieu dit que vous ne pouvez pas laisser ce que les autres vous ont fait contrôler la façon dont vous traitez les autres autour de vous. Tout le monde n'a pas de mauvaises intentions envers vous. Tout le monde ne veut pas vous faire tomber. Parlez-moi davantage et je vous aiderai à discerner les bonnes et les mauvaises choses dans votre vie. Je t'aime. Reviens à toi, c'est le seul pouvoir qui te manque. Tout ce qui est à l'extérieur de votre corps est temporaire. Vous êtes la seule constante, vous êtes la magie manquante. Revenez à vous-même. J'ai de bonnes nouvelles. Vous récupérez plus que ce que vous avez perdu. Ce chapitre s'intitule Faites Rome. Bientôt, vous raconterez une autre histoire. Celui de la guérison, du succès, de la santé, de l'abondance, de la prospérité, de l'amour, du bonheur, de la paix et de la grande joie. Vous serez plus fort, plus sage et plein de vie en partageant toutes vos bénédictions et en transmettant la lumière que vous recevez. Tapez oui si vous en avez besoin. Dieu dit que mon amour est plus grand que le problème que tu traverses. Je t'aime. Écoutez. Dieu vous dit ce soir que je sais que vous vivez secrètement dans la douleur. Vous pleurez seul la nuit, ne voulant contrarier personne. Vous ne savez pas quoi faire d'autre. Je sais ce qui se passe. Je me soucie et vois toutes choses. Je travaille déjà pour vous. Repose-toi un peu. Je t'ai dans la paume de ma main. Demain, vous vous réveillerez reposé, plein de sagesse et de compréhension. Dieu dit que tu as fait des erreurs dans le passé et je t'ai aidé. Je vais faire la même chose maintenant. Commentez, Amen, si vous croyez en Dieu. Dieu dit que vos prières ont été entendues. Gardez la tête ôté et ayez la foi. Tu n'es pas seul. Tu es béni. Aimez la vidéo pour affirmer. Votre heure est venue. C'est sur le point d'arriver pour vous et vous pouvez le sentir. Tant de bénédictions sont proches. Continuez à croire, continuez à prier et regardez votre vie changer pour le mieux. Dieu dit qu'un miracle est en route maintenant. Le miracle est sur le point de changer toute votre vie. Votre grandeur s'éveille. Votre lumière brille plus fort. Rien ni personne ne peut arrêter ce qui vous est destiné. Avancez vers votre vision et aimez cette vidéo pour la recevoir. Bien dormir ce soir. Vous recevrez une grosse somme d'argent demain. Préparez-vous pour mercredi et jeudi. Ce seront les meilleurs jours de toute votre vie. Interagissez trois fois pour réclamer. Dieu dit. La colère ne construit rien, mais elle peut tout détruire. La colère ne résout rien, elle ne fait qu'aggraver la situation. Tout ce qui commence par la colère finit par la honte. Contrôlez votre colère. Vous aurez la paix dans la vie. Si vous lisez ceci, des miracles financiers vous attendent en ce moment. Tapez et merci Jésus si vous le croyez. Sous-titrage ST' 501